Hollywood est un miroir aux alouettes. Ses rues ne sont pas pavées d'or et on n'y est pas en sécurité. La criminalité est galopante. Il est difficile de trouver du travail et presque impossible de se loger à un prix abordable. Nessie court en vain après la célébrité depuis l'âge de 15 ans. Et ce qu'elle déteste le plus de sa vie, ce sont les soirées. Tout le monde fait semblant. C'est difficile de rencontrer des gens sincères. A Hollywood, il y a une fête tous les soirs et suffisamment de drogue pour l'aider à surmonter cette épreuve. Il y a les trucs de base, comme l'herbe. Je fume tous les jours. Et quand je sors, presque tout est bon à prendre. Dans chaque soirée, Dessie sniff plusieurs fois de la cocaïne. Et elle n'est pas la seule. C'est probablement plus facile de demander à un type de te payer une ligne qu'un verre de vin. La coque, c'est génial pour se faire des relations. Ça désinhibe. Ça donne envie d'aller vers les gens. Comme tant d'autres clubbers, Dessie se retrouve à jouer un jeu. Un jeu où chacun se bat pour une place au soleil. De son côté, John s'en sort bien. Les passants ont pitié du vieux vétéran et de son chien. Merci, fiston. Et un pour lui ? Il est beau. Oui, c'est mon pote. Capone. Ça fait 11 ans que je l'ai. 30, 40, 45, 50, 55, 60, 120. On s'est fait 140 dollars, mon vieux. John a gagné de quoi s'acheter du crack. Et il est content. Et voilà, les amis. Ça, c'est du crack. C'est ce que je vais mettre dans ma pipe. Là, comme ça. Et je vais m'éclater.